Générique ... Bonjour, au sommaire, un reportage sur la conférence Regards de France, la nouvelle offre de l'Empiris, rencontre avec la conservatrice du musée d'Ixelles pour l'exposition Vazarelli, l'ouverture de la cave à vin de Gérard Depardieu, les tendances du net et les événements à ne pas manquer si vous résidez en Belgique. A Bruxelles, à la résidence de France, le 26 novembre, a eu lieu la conférence Regards de France. Cette réunion portait sur les enjeux du changement climatique. Notre correspondante sur place, Laurie Gilbert, a pu s'entretenir avec Nicolas Hulot, qui animait cette rencontre. Nicolas Hulot était à la résidence de France de Bruxelles le 26 novembre dernier. Le célèbre écologiste a animé la troisième conférence Regards de France sur le thème des enjeux du changement climatique. Sur ce sujet, son constat est clair. Le changement climatique, la rareté des ressources naturelles, la surconsommation et la répartition très inégales des richesses dans le monde font que la société d'aujourd'hui n'est tout simplement plus tenable. Selon lui, le changement est obligatoire et se fera de gré ou de force. Pour accompagner au mieux ce changement, il préconise tout d'abord de se débarrasser des énergies fossiles et favoriser les énergies renouvelables, réduire la consommation d'énergie partout où elle n'est pas nécessaire et changer le modèle économique, en passant entre autres par la fiscalité. Il faut à la fois une fiscalité incitative et une fiscalité dissuasive. Il faut porter la fiscalité sur les prélèvements des ressources naturelles, les prélèvements des ressources énergétiques, la pollution, l'effet de serre. En même temps, comme on a besoin d'investissements lourds pour rentrer dans la transition écologique et énergétique, il faut aussi des moyens. Donc il faut aussi créer des instruments de financement innovants, comme la taxe sur les transactions financières. Il faut taxer un certain nombre de produits de luxe. Il faut favoriser les circuits courts. Il y a toute une boîte à outils pour passer à une économie qui soit sobre. L'objectif de ce modèle économique est en cas de terme, en plus de réduire les impacts négatifs sur l'environnement, il puisse avoir un impact positif. Une interview à retrouver dans la rubrique « Quoi de neuf ? » au www.belgique21.tv L'Association française des consommateurs, USC Que Choisir, a retenu le fournisseur belge d'énergie Lampiris. Pour une campagne d'achat groupée baptisée « Gaz moins cher ensemble », Lampiris va signer avec des dizaines de milliers de nouveaux clients français. En tout, plus de 140 000 ménages français étaient inscrits lors de cette campagne. Les foyers en question recevront dans les prochains jours une remise individuelle de 35 euros sur la facture, ainsi qu'un tarif de 15,5% inférieur au tarif régulier hors taxes de GDF Suez. Ce dernier compte encore en France 90% des parts de marché, soit environ 9 millions de ménages abonnés. L'offre de Lampiris représente une économie moyenne de 190 euros par foyer. Lampiris réussit à proposer ce tarif concurrentiel, car sa référence aux indices pétroliers lui permet d'obtenir une marge plus confortable. Les futurs clients ont jusqu'à fin janvier pour signer leur abonnement. Le fournisseur belge compte actuellement un peu plus de 10 000 clients en France et environ 800 000 en Belgique, cumulant le gaz et l'électricité. Jusqu'au 19 janvier prochain, retrouvée au musée d'Ixel à Bruxelles, l'exposition du plasticien hongrois naturalisé français, Vazar Eli. Notre correspondante a rencontré la conservatrice du musée, Claire Leblanc. Depuis le 17 octobre, le musée d'Ixel propose un hommage à la peinture de Vazar Eli. Cette exposition met à l'honneur les toiles de ce plasticien hongrois naturalisé français, reconnu comme le père de l'art cinétique. On voulait vraiment pouvoir montrer à quel point, et mettre à l'avant-plan les qualités de peintre de Vazar Eli. L'exposition vient montrer cet aspect spécifique de son travail en une soixantaine de toiles. On joue sur deux thèmes, les œuvres en noir et blanc, les œuvres en couleur. On a un déroulement chronologique, on voit d'où il part dans les jeux de formes, des formes rondes, assez simples, et petit à petit, qui complexifient et géométrises de plus en plus ces compositions, pour arriver à des jeux formels très cinétiques, où l'œil du spectateur joue autant que l'œuvre et la composition elles-mêmes. Véritable maître des compositions où se combinent, s'emboîtent, se permutent et s'assemblent les éléments géométriques, Vazar Eli nourrit une vision de l'art très aboutie, prônant le minimalisme formel et les effets d'optique. L'exposition est coproduite avec plusieurs musées européens partenaires et après Bruxelles, où elle est visible jusqu'au 19 janvier 2014, elle se déplacera en Suisse, puis en Finlande. Retrouvez cette interview dans la rubrique « Quoi de neuf ? » au www.belgique21.tv Le bourgmestre d'Estaing Pouy, Daniel Senessael et les autorités locales ont inauguré vendredi 22 novembre Est-un Service, un complexe abritant entre autres la cave à Gérard, qui n'est autre que celle de Depardieu. C'est la première fois que l'acteur ouvre une franchise pour vendre son propre vin. Il commercialisera également les vins des domaines de nombreuses stars internationales, comme Francis Ford Coppola, Brad Pitt ou encore Pierre Richard et Francis Cabrel. Gérard Depardieu ne s'arrête pas là et compte bien continuer à investir en Belgique. À Tournay, au pied de la cathédrale, une affiche annonce l'ouverture pour fin 2013 de son bar à vin L'Insoumis. L'acteur français cherche également un lieu où ouvrir un restaurant chic. La directrice de l'aménagement du territoire, Marie-Christine Marguem, se félicite des multiples investissements de Gérard Depardieu, qui ne manque pas de redynamiser le centre-ville de Tournai. Et les tendances du net, les Français sont fans du Dr. Wu. Samedi 23 novembre 2013, la BBC a célébré les 50 ans du héros avec un épisode spécial, The Day of the Doctor, qui a été vu par 77 millions de personnes à travers la planète. 15 200 tweets en France ont été échangés durant la soirée. Les Belges, quant à eux, réagissent à l'annonce de Peter Van Devers. L'animateur radio a annoncé dans son émission qu'il présentera l'Eurosong 2014 avec Eva Day-Lemann. Ce programme a pour but de sélectionner le futur participant belge à l'Eurovision 2014. Les événements à ne pas manquer si vous résidez en Belgique. Au cinéma, vous irez voir le film Franco-Belge, La marche de Nabil Benyadir avec Jamel Debouze et Olivier Gourmet. L'histoire vraie de trois jeunes adolescents et d'un curé qui se lance dans une grande marche pacifique depuis de 1000 km entre Marseille et Paris en 1983 pour l'égalité contre le racisme. Les horaires au www.cinebel.be Du vendredi 29 novembre au lundi 2 décembre 2013, le patrouilleur de service public flamand, commandé par le lieutenant de vaisseau Eric Pauly, fera escale au port de Bruges. Le samedi et le dimanche de 14h à 18h, vous pourrez d'ailleurs monter à bord pour visiter le navire. Pour plus de renseignements, vous pouvez envoyer un message à l'adresse mail qui s'affiche en bas de votre écran. Au Forum de Liège le 6 décembre prochain, les artistes français Karen Brunon, Philippe Uminski, Stanislas, Calogero et Elsa se réunissent pour le groupe Circus. Les cinq amis vous présenteront un spectacle musical Opéra Pop. Vous pouvez acheter des tickets au www.leforum.be. A la semaine prochaine !